Bonjour à tous, aujourd'hui, petite énigme, quels sont les antinaturels n tels que racine de n plus 1 moins racine de n est inférieur ou égal à 1 dixième ? A vous de jouer, il y a plusieurs méthodes, je vous en proposerai deux, on est parti. Alors la première méthode que je vais vous proposer, c'est une méthode qu'on va essayer de résoudre de façon assez classique, on peut mettre au carré. Alors si on met au carré, on a un petit souci parce qu'on va avoir les doubles produits qui sera du racine de n fois n plus 1, on aura les carrés, ça fera du n plus 1, plus n, donc là, ça fait un peu trop de choses. Donc avant de mettre au carré, on va être assez rusé, on va d'abord ajouter les deux côtés racine de n, j'obtiens ceci. La question c'est, est-ce que j'ai le droit de mettre au carré ? Eh bien ici, racine de n, c'est assez positif. Donc on a ici deux nombres positifs qui sont rangés. Et bien quand on va mettre au carré, ici, leurs images vont être rangées dans le même ordre. Donc ça, eh bien, on utilise une fonction croissante. Donc ça nous donne n plus 1, plus petit que le carré de 1 dixième plus racine de n. D'accord, j'ai utilisé en fait ici, vous avez bien compris, la fonction carré, la fonction qu'il y a qui s'associe, carré qui est donc croissante sur R+. D'accord, j'ai utilisé croissante, pas la peine la stricte, même si ça n'aurait pas changé grand chose. Mais ici, plus du 1 fait égal, c'est pas la peine de prendre la stricte croissance. Je mets au carré. Qu'est-ce qui va me rester ? Alors, vous voyez que je raisonne par implication. Alors, comme on a des entiers, on pourrait raisonner par équivalence. C'est-à-dire que si j'ai un plus un plus petit que ça, en prenant la fonction racine carré, on est sur R+, on aurait pu ici, finalement, conserver notre équivalence. Donc je vais la conserver, parce que ça, c'est intéressant. D'accord, et pour revenir de gauche à droite, eh bien, j'utilise la fonction racine carré, qui est, elle aussi, croissante, sur R+. C'est intéressant, parce que je ne travaille qu'avec des nombres qui sont positifs, ici, aussi. Donc, maintenant, à droite, ça équivaut avec N entier sur R, à quoi ? N plus 1, plus petit que, je mets tout ça au carré, j'aurai 1 sur 100, plus le double produit, donc 2 sur 10 racine de N, plus ce carré de racine de N qui fait N. Alors là, c'est pas forcément évident, mais regardez ce qui va se passer. Déjà, j'ai un N de chaque côté, donc les N vont déjà s'annuler. Il me restera N, mais une seule fois sous la racine. Donc, je mets le 1 centième de l'autre côté par soustraction, ça fait 1 moins 1 centième, 99 centièmes, et donc 1 fait ou égal à, ici, 2 sur 10. Bon, je vais laisser 2 sur 10, parce qu'après, je vais aller faire une petite simplification. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Eh bien, on multiplie par 10, c'est un nombre positif, donc il me restera 99 sur 10, et je divise par 2, donc 99 sur 20. Plus petit ou égal à racine carré de N. On est encore sur des nombres qui sont tous positifs, donc je peux encore une fois mettre au quart, je vais peut-être transformer ça. On évite les calculatrices, on a 89 sur 20. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a 89 sur 20 et qu'on n'a pas de calculatrice ? On peut, par exemple, multiplier par 5 en haut et en bas, ça fait 5 fois 99, qui fait presque 5 fois 100, mais on aura 495 sur 100, donc 4,95. Donc, j'obtiens le fait qu'en mettant au carré, eh bien, N va être plus grand. Alors, je vais peut-être garder pour ne pas que vous soyez perdus dans l'ordre, mais j'obtiens ici 4,95. Je mets, donc pour l'instant, ceci. Voilà. Maintenant, j'utilise encore une fois la mise au carré sur R+, pas de problème, ça me conserve l'équivalence, puisque N est un entier. J'obtiens donc le carré de 4,95 plus petit que N. Alors, on n'a pas de machine. Le carré de 4,95, qu'est-ce que c'est ? Alors, je peux vous donner une astuce. Quand on met un nombre qui finit par 5 au carré, il y a une très, très jolie astuce. Eh bien, il faut prendre les nombres qui sont ici, avant le 5, en 49. Vous rajoutez 1, ça fait 50. On fait 50 fois 49, très vite. Alors, pour faire 50 fois 49, bon, je rappelle aussi, quand on multiplie par 50, ça revient. Il y a une petite division par 2. Ici, donc, on fait 49 divisées par 2, ce qui me donne 24,5. Après, on adapte, ça fait donc 2450. Sinon, vous multipliez par 100 et vous divisez 4900 par 2, ça fait 2450. Et donc, mon astuce, eh bien, quand on met 495 au carré, vous écrivez donc le résultat du produit de 50 par 49, c'est-à-dire 2450, et vous réécrivez ici 25. Ça marche pour tous les nombres qui finissent par 5. Je vous laisse vérifier. En général, on apprend ça en seconde. Quand on fait, par exemple, 35 au carré, on sait que c'est... Vous prenez 3, 3 fois 4, 12, ça fait 1225. 45 au carré, ça fait 4 fois 5, 20, et vous mettez 25. Voilà, tous les nombres qui finissent par 5 ont un carré, de toute façon, qui finissent par 25. C'est une astuce qui peut être utile quand on n'a pas de calculatrice. Donc, 4,95 au carré, eh bien, ça me donne donc ce nombre-là, avec ici un 24. Donc, j'ai 24,5025. Donc, ça veut dire que n est supérieur ou égal à 24,5025. Comme n est entier, ça veut dire qu'ici, eh bien, la réponse à notre problème, c'est donc n supérieur ou égal à 25. J'ai raisonné par égalance, donc c'est parfait. Vous voyez, sans calculatrice, avec des petites astuces de calcul. Alors, ça, c'est la méthode numéro 1. Alors, la méthode 2, c'est d'étudier ici le terme membre de gauche, alors soit par des fonctions, soit par des suites. Donc, ici, on va s'intéresser à la fonction f, donc 2r+, dans r, qui a x, associé racine de x, plus 1, moins racine de x. D'accord ? Cette fonction est tout le temps positive. Pardon, oui, elle est tout le temps positive. Donc, première remarque, assez simple, pour toute x strictement, enfin, supérieur ou égal à 0, f de x est positif. Pourquoi ? Parce que la racine carrée, elle est croissante sur r+, et donc racine de x plus 1. Comme x plus 1 est plus grand que x, eh bien, racine de x plus 1 est plus grand que racine de x. Alors, pour ça, on pourrait écrire ça comme ceci. Alors, là, on met positif, donc on utilise la racine carrée qui est strictement croissante. Racine de x plus 1 est plus grand que racine de x. Donc, f de x est positif. Première chose qui peut être intéressante. Ensuite, une fonction f qui est dérivable. Alors, ce n'est pas dérivable en 0, mais c'est dérivable, donc, sur r plus étoile. La dérivée, donc, je vous donne tout de suite son expression. On dérive 1 sur 2 racine de x plus 1, moins 1 sur 2 racine de x. Alors, racine de x plus 1 est plus grand que racine de x, donc, en inversant, ça devient plus petit. Donc, ça, c'est négatif. Donc, la fonction, négatif ou nul, mais la fonction f, donc, est décroissante. Elle est même décroissante, strictement, sur r plus 1. Voilà, alors, on avait dérivé sur r plus étoile, mais comme la fonction est continue, si elle est décroissante sur r plus étoile, elle sera décroissante sur r plus. Donc, la suite, eh bien, c'est que, donc, on va faire un petit tableau de variation tout simple. Donc, on a x, j'ai f, j'ai 0, j'ai plus d'infini. Donc, ici, en 0, f de 0, on va calculer rapidement, ça fait 1. J'ai une fonction qui est strictement décroissante, enfin décroissante. Ici, la limite, c'est très simple. Alors, la limite, c'est 0. Là, c'est un petit peu plus délicat. Pourquoi ? Parce qu'on a une soustraction. Donc, c'est une forme indéterminée. Alors, je vais utiliser une astuce, qui est l'astuce de l'expression conjuguée. Alors, quand vous avez comme ça une différence de deux racines carrées, vous multipliez en haut et en bas par la même chose avec un plus. D'accord ? Donc, ici, je me tiens ceci. C'est un petit avantage, c'est que ça fait disparaître la soustraction. Parce qu'en haut, j'aurais A moins B fois A plus B, c'est une identité remarquable. X plus A moins X, il me reste A. Et donc, là, on voit très bien que quand X tend vers plus l'infini, la somme du dessous tend vers plus l'infini, donc F tend vers 0. Ça veut dire qu'on se rapproche de 0. Donc, à un moment, effectivement, on va... Eh bien, la question, c'est à quel moment, ici, on passe par-dessus un dixième ou sur un dixième. Voilà. Donc, on va calculer quelques valeurs et on va chercher à partir de quand ça descend. Donc, je vais prendre des valeurs de N intéressantes qui me permettent de calculer ça sans calculatrice. Toujours des petites astuces de calcul. Donc, par exemple, on sait que ça va être près de 25. Donc, on peut essayer d'abord pour N égale 16. Là, on s'aperçoit que ça ne va pas parce que pour N égale 16, regardez. Alors, regardez. Si je veux, F de 16 sans calculatrice, ça me fait racine de 17. Bon, racine de 16. Donc, ça fait moins 4. J'ai donc besoin de la racine de 17. Alors, des petites astuces pour ça, je vais aller chercher 1700. 1700, on est tout près de 40 au carré qui fait 1600. Je vais donc calculer 41 au carré. Alors, très rapidement, on peut le faire. Les carrés des nombres comme ça, entre 40 et 50, qu'est-ce qu'on fait ? On fait le nombre moins 25. Donc, 41 moins 25, ça fait 16. Et vous, ici, vous allez rajouter le carré du nombre qui sépare 41 de 50. Ça veut dire qu'ici, 41 moins 50, ça fait 9 fois 9, 80. Et ça fait 1680 pour 42. Vous voyez, je fais 42 moins 25, 17. Il y a 8 qui nous sépare de 50. 8 fois 8, 64. Et ainsi de suite. Si vous faites 43 au carré, ça fera donc 18. 7 fois 7, 49. Donc, nous, ici, vous voyez, 1700, on est ici. Donc, 1700, c'est entre le carré de 41 et le carré de 42. Donc, ça veut dire que 17 est entre le carré de 4,1 et le carré de 4,2. Si je fais 17 moins 4. Pardon, je n'ai pas donné la racine carré. La racine de 17, donc, est entre 4,1 et 4,2. Donc, racine de 17 moins 4, c'est bien entre 0 et 0,2. C'est donc plus grand que 1 dixième. Ça ne va pas, il faut que j'aille plus loin. Allons chercher 25. F de 25, c'est donc racine de 26 moins 5. Alors, 26, je cherche donc des carrés près de 2600. Alors, ça tombe bien parce que 50 au carré, ça fait 2500. Donc, on va chercher 51 au carré. Alors, pour les nombres après 50, l'astuce est encore plus rapide. On fait, donc, 51 moins 25, ça fait donc 26. Et on met juste le carré du nombre qui est ici. Ça fait 26 et 0,1, 2600. 52 au carré, ça me fera 27. Alors, 52 moins 25. Et le carré de 2, ça fait 0,4. Vous voyez qu'ici, de toute façon, dès le début, on est là. C'est-à-dire que 2600 est entre 50 au carré et 51 au carré. Donc, 26 est entre 5 au carré et 5,1 au carré. Racine de 26 est donc entre 5 et 5,1. Et là, c'est parfait. Racine de 26 moins 5 est donc entre 0 et 0,1. Donc, c'est bien un feuur égal à un dixième. On est bon. Ça veut dire qu'on peut prendre déjà un superur égal à 25. Par contre, il faut vérifier qu'à 24, ça ne marche pas. Donc, je vais aller chercher f de 24. C'est racine de 24 moins racine de 25, pardon, moins racine de 24. Ça fait 5 moins racine de 24. Encore une fois, il faut que j'évalue racine de 24. Donc, je vais chercher un carré près de 2400. Alors, je vous ai dit 50 au carré, ça fait 2500. Je vais chercher donc 49 au carré. 49 au carré. Donc, on a dit, on est avant 50. Je fais 49 moins 25, donc ça fait 24. 49 jusqu'à 50, il y a un. Donc, ça fait 2401. On est pas mal, oui. Donc là, on peut s'arrêter tout de suite. On est entre le carré de 49 et le carré de 48. Je vais quand même aller le faire. Ça fera 23. 04 instantanément. Donc, 2400 est entre le carré de 48 et le carré de 49. Ça veut dire que 24, donc, est entre le carré de 4,8 et le carré de 4,9. Ça veut dire que racine de 24 est entre 4,8 et 4,9. Et là, quand on fait 5 moins racine de 24, on est entre 0,1 et 0,2. Donc, ça ne va pas. F de 24 est strictement plus grand qu'un dixième. Donc, conclusion. On a une fonction strictement décroissante. Là, je vais avoir besoin, par contre, de la stricte décroissante. La croissante, donc, strictement. On va faire, en fait, un corollaire du TVI. En 24, on est, ici, positif. En 25, on est strictement négatif. Corollaire du TVI. C'est donc entre les deux qu'on passe au-dessus de 0. Donc, ça veut dire qu'ici, même sans faire d'ailleurs un corollaire, on va justifier ça comme ça. Donc, pour toute n supérieur ou égal à 25 par décroissance, on a, en fait, f de n qui est supérieur, qui est inférieur à f de 25. Qui est donc inférieur ou égal à un dixième. Et pour toute n, inférieur ou égal à 24. f de n est donc plus, donc ici, ce sera donc plus grand que f de 24, qui est strictement plus grand que un dixième. Ça veut dire qu'ici, eh bien, donc, notre solution à notre problème, il faut donc, il suffit que n soit supérieur à 25. Pour que notre différence soit plus petit ou égal à un dixième. Vous voyez, c'est un raisonnement avec des fonctions, avec des petits calculs de carrés assez astucieux. Donc, c'est un raisonnement quand même qui est sympa. Voilà, je voulais vous le montrer. Il y a certainement d'autres façons plus rapides, peut-être. N'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, à très bientôt.